Générique ... C'est l'heure de vous informer sur Mondico Télévisions. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal Le Sommaire. Au sommaire de ce journal, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce mercredi 4 octobre 2023, en fin d'après-midi, dans la ville de Coloésie, province du Lualaba. Le président de la République poursuit sa tournée au sud du pays où il était d'abord, au Bokatanga. Il a procédé à plusieurs inaugurations des infrastructures. Au Lualaba, il est prévu d'autres inaugurations importantes. Et puis, la course à la présidentielle de décembre 2023 se découvre de plus en plus dans le camp de l'opposition à Félix Tshisekedi. Ce mercredi 4 octobre 2023, deux grandes figures politiques ont déposé leur candidature, respective au BRTC de la CENI. Il s'agit du secrétaire général d'ensemble pour la République pour le comte de Moïse Katoumi, absent, et du président du parti, Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, Martin Fayoulou Madidi, qui complète une galerie assez colorée et de candidats à la magistrature suprême. Et voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit au sommaire, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a foulé le sol de la ville de Coloésie, chef lieu de la province du Lualaba. Sur place, une équipe de Mondico TV assure la couverture de ce grand événement pour nous faire vivre en direct l'ambiance de l'attente de la population Lualabaise. Notre envoyé spécial, Bijoulou Mouna, a approché dans la foule quelques membres du regroupement Action Audible pour la bonne gouvernance AAABG, en sigle alliés dans l'Union sacrée de la Nation, qui a mobilisé considérablement pour l'accueil du chef de l'État. Suivez-la en direct de Coloésie. Coloésie vibre au rythme de la venue du chef de l'État. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à la place de la Poste, dans la province du Lualaba, plus précisément dans la ville de Coloésie. La population s'est mobilisée, vous l'avez dit, depuis le matin, pour attendre avec joie la venue de l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui va atterrir dans quelques heures dans la capitale du Cobalt. Du côté de la population, c'est la joie totale. Ils ont été tous mobilisés, les magasins ont fermé, les élèves ne sont pas partis à l'école. Tout ça pour venir accueillir le chef de l'État dans cette très grande province. Nous sommes très contents pour la première fois que nous puissions accueillir notre directeur de cabinet, l'autorité morale de la dynamique du Lénièvre et le groupement que vous avez vu à ABG. Notre sentiment est très nombreux et nous sommes très contents et très joyeux de l'accueillir pour refléter son image. Nos impressions sont telles que nous devons manifester l'amour, d'abord, premièrement, envers notre chef de l'État, qui est Félix Antoine Tshisekedi, par le fait qu'il a amené un changement à la République démocratique du Congo et qu'il commence déjà à rélever beaucoup de défis que nous avons vécu dans les mandats passés. Les autres avaient travaillé là où ils avaient laissé. Nous voyons déjà qu'il y a beaucoup de changements que le président Félix Antoine Tshisekedi a amené dans cette République. A noter que le chef de l'État va faire deux jours dans la province du Lualaba où il va participer à l'inauguration de plusieurs infrastructures pour se rendre ensuite dans la ville de Kinshasa où il va déposer sa candidature au poste de candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023. C'était Bijou Lumuna pour le camp de Montique Télévision. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a inauguré le poste frontalier de la direction générale des douanes et accises DGDA à Kassoumbalessa, ville voisine de la Zambie, en la compagnie du président de la République. Comme témoin de l'événement, la première dame Denise Nyakeru, plusieurs membres du gouvernement et le directeur général de la DGDA. Ce mardi n'était pas de tout repos pour le couple présidentiel. La série d'inauguration dans le Okatanga a concerné ce jour d'abord le nouveau bâtiment administratif abritant les services officiels intervenants dans les opérations douanières dans la direction générale des douanes et accises DGDA à Kassoumbalessa. La modernisation de ce poste frontalier permettra la célérité dans le traitement des dossiers douaniers et une accélération de la vitesse des rotations des véhicules a fait savoir l'éditeur général de la DGDA. L'honneur est donc revenu au garant de la nation d'inaugurer ce nouveau bâtiment. L'ouvrage comprend un parking d'une capacité de 1500 camions à l'importation ainsi que d'une route de contournement longue de 8 km construite en béton armé. Ce projet du parc sec de Kassoumbalessa vise a créé aussi une structure d'accueil et de facilitation pour les cargaisons en provenance des grands ports de l'Afrique australe, Mombasa, Dar es Salaam, Beira et Durban. A 135 km de Kassoumbalessa, précisément dans la bourgade de Loukangaba, dans le territoire de Sakania, le chef de l'État, Félix Chisekedi, est venu présider la cérémonie d'inauguration du port sec de Loukangaba. Des discours ont été prononcés et d'après l'agence congolaise de grands travaux, ce port sec de Loukangaba va décongestionner la douane de Kassoumbalessa déjà saturé par le nombre de tracts. Ce complexe s'étend sur une superficie de 100 hectares. Les bâtiments principaux à deux niveaux abritent tous les services d'inspection douanière de Loukangaba avec une tour de contrôle équipée de 300 caméras de surveillance pour un contrôle rigoureux à la frontière. Le premier citoyen du pays a été par la suite invité à couper le ruban symbolique pour inaugurer ces bâtiments et dévoiler la plaque commémorative. Une visite du bâtiment a permis au chef de l'État d'apprécier la qualité de cette réalisation, fruit d'un partenariat public-privé matérialisé avec le concours de l'entreprise chinoise Jiao International. Ce grand complexe comprend des parkings d'une capacité de 8000 tracts pour le trafic transfrontalier, à l'importation comme à l'export. Et poursuivant son séjour dans la province du Okatanga, Félix Tshisekedi, président de la République, était hier mardi 3 octobre dans la cité frontalière de Kassoumbalesa venu pour inaugurer d'abord le port sec de Loukangaba en territoire de Sekania. Dans le sud-est du pays, le chef de l'État en a profité pour communier avec la population par un meeting. C'était sur la place Bilanga de Kassoumbalesa que cette rencontre avec la population a eu lieu. Dans son adresse à la population, le président de la République a rassuré la population sur sa volonté de faire plus sur son peuple. Suivez. Accueilli par le gouverneur de la province du Okatanga, Jacques Kiaboulakatwe, Félix Tshisekedi a devant une foule venu pour la circonstance promis d'appliquer la gratuité de l'enseignement jusqu'au secondaire s'il est réélu à la présidence de la République. Les défis sont énormes. Il est donc indispensable que tous arrivent à comprendre la nécessité de ses deuxièmes mandats. C'est vrai que l'heure ne tient pas au discours. Félix Tshisekedi rappelle qu'il reviendra pendant la campagne électorale pour démontrer à cette population les réalisations faites jusqu'à là. Ainsi, parmi ses réalisations, au cours de son premier mandat, qui se termine déjà, Félix Tshisekedi a son tergiversé loué la réussite aujourd'hui enregistrée pour la mise en place de la gratuité de l'enseignement. Félix Tshisekedi a son tergiversé 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 de l'enseignement. Félix Tshisekedi a par ailleurs appelé la population des Kassoumbalesa à bannir les tribalismes et à cultiver l'amour du prochain afin de booster le développement de cette cité si merveilleuse. Notez que le chef de l'État séjourne déjà à Koulouizi, chef lieu de l'Alaba, où il va procéder à l'immédiation des infrastructures. Et puis, lancement depuis le 2 octobre des travaux de construction d'un pont sur la rivière Luapula. La cérémonie a été co-présidée par le président Félix Tshisekedi et son homologue de la Zambie, Akainde Ichilema, qui va relier ces deux pays afin de faciliter les échanges. Ces travaux s'étendront sur trois ans. La pose de la première pierre a eu lieu au village Kaloué dans le secteur de Kisamamba, territoire de Kasinga. Regardez. Conçus il y a des années, les projets de construction du pont sur la Luapula et la route Mwenda-Tshaloué-Kassouméno pourraient enfin se matérialiser. Ce sont les deux présidents Akainde Ichilema de la Zambie et Félix Antoine Tshisekedi de la RDC qui ont posé ce lundi 2 octobre 2023 la première pierre pour la construction de cette imposante infrastructure routière et douanière. Le projet lancé ce jour va consister à la construction de la route moderne de Mwenda jusqu'à Kassouméno, longue de 184 km, des infrastructures douanières et les stations de péage classe mondiale. Cet ouvrage de 345 mètres de long est une solution à l'épineuse question des embouteillages observés au poste frontalier de Kassoumbalessa et va garantir les mouvements et l'intégration des populations des deux nations sœurs, a dit Jacques Ablakatoué, gouverneur du Okatanga. L'achèvement de l'ouvrage pour lequel vous allez poser la première pierre permettra non seulement de désentraver la province et partant la République démocratique du Congo, mais aussi résoudra les premiers problèmes de traversée des personnes et des biens. L'ouvrage va accoussir la distance entre la RDC et Dar es Salaam en Tanzanie de 312 km et va améliorer les conditions sociales des populations riveraines et celles de la sous-région, surtout la facilitation du commerce, a indiqué le directeur de l'agence congolaise des grands travaux, Nikon Zahou et d'autres intervenants qui sont revenus sous l'importance de ce projet. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a salué quant à lui la volonté qui caractérise les deux chefs d'État qui travaillent pour l'intérêt de leurs peuples respectifs. Ce projet va non seulement avoir en son sein des projets sociaux, des écoles, des hôpitaux, ça va être rappelé ici, mais le plus important, c'est qu'il sera créateur d'emplois. Et c'est pour ça que j'ai salué la vision de nos deux chefs d'État ici présents, parce qu'ils répondent présents à leur première mission. Ce projet coûte plus de 252 millions de dollars américains et ces travaux qui seront exécutés par GED Africa vont durer 36 mois. En province toujours, sensibilisant autour de la bourse Excellencia, édition 2023-2024, 180 élèves finalistes ont répondu à l'invitation de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, ces élèves finalistes de la province du Okatanga ont bénéficié des conseils de la première dame pour mieux affronter les épreuves des examens d'État, édition 2023-2024, avec sérénité, ce qui leur permettra d'obtenir la bourse Excellencia. Regardez. Ces élèves finalistes du secondaire venus de 20 écoles du Okatanga sont déterminés à décrocher leur diplôme d'État. Je vais en travailler dur pour avoir aussi une bourse et pour que ma famille chassière, qui est en amitié intelligente, qui va être là pour développer le Congo. Ils étaient environ 180 à rependre à l'invitation de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, pour un déjeuner de partage d'informations sur différentes thématiques leur concernant, dans le programme Excellencia, la première à être abordée. La first lady Denise Nyakeru a conseillé ses finalistes à bien se préparer pour affronter en toute confiance les épreuves de l'examen d'État qui va déterminer leur avenir avec le programme Excellencia. Dans ce pays, il n'y aura pas de développement sans doute. Nous tous nous passons, mais l'avenir du Congo, c'est c'est vous. Il y a un temps en fonction, il y a un temps en famille, il y a un temps en chiquité. C'est vous, notre avenir, qu'on tente en souffle, que ce soit les autorités, que ce soit les parents, nous avons nos yeux suivis sur vous. Ne restez pas dans l'administration, il faut regarder à l'invitation. Surexcité par l'offre de la mère de la patrie, les élèves ont promis d'exceller. Pour moi, c'est un temps en premier qui ne soit pas moi, et que je ne vais pas bien sûr la laisser passer, je vais devoir la saisir, et c'est là que je vais travailler plus qu'avant que je n'ai fait la laisser passer, et je pense que je ne vais pas le faire, c'est qu'un homme, c'est qu'un homme. Autre sujet abordé au cours de ce déjeuner, c'est la drépanocytose, qui continue à ôter des vies et ruiner des familles. Ses élèves ont au tour d'une séance pédagogique reçue d'un docteur toutes les informations sur les effets, le traitement et la prévention de cette première maladie génétique au monde. Dans son allocution, la présidente de la fondation, Denise Nyakeru Tshisekedi, a promis de mettre à leur disposition des kits de dépistage avant de les sensibiliser aux dépistages volontaires. Bien avant le déjeuner, Denise Nyakeru avait eu un échange avec les boursiers de la première édition du programme Excellencia pour évaluer leur parcours et obtenir le témoignage pour les plus jeunes. J'ai juste eu l'accès à la première dame parce qu'elle a accepté de me soutenir. J'ai une province parfois délaissée. C'est une nouvelle province. Je ne croyais pas qu'un jour je devrais qu'il y ait des lames pour trouver dans un jeune 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 jeune. Avec l'ambition de primer l'excellence scolaire en octroyant des bourses aux lauréats et en obtenu au moins 85% aux examens d'État, le programme Excellencia offre actuellement un cursus universitaire garanti à 241 jeunes au Maroc, en France et aux États-Unis. Revenant à Kinshasa, comme annoncé hier après avoir obtenu les formulaires, la candidature de Moïse Katoumi, toujours absent, a été déposée dans l'avant-midi de ce mercredi 4 octobre 2023 au bureau de réception et de traitement des candidatures de la Commission électorale nationale indépendante sur le boulevard du 30 juin par le secrétaire général d'Ensemble pour la République, Dieudonné, Boulengue-Tengue en compagnie des cadres et militants, le porte-parole du parti, Hervé Diakessé, a lu une déclaration en rapport avec la démarche et sa portée. Suivez-le. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est les dépôts de la candidature du président Moïse Katoumi comme futur président de la République démocratique du Congo. Notre équipe d'avance qui travaille étroitement avec la CENI nous a précédés pour amener l'ensemble de son dossier de candidature qui est, conformément à la loi, au complet. Il n'empêche que la CENI nous a priés de pouvoir, à côté des pièces certifiées conformes du monde au regard de notre législation, lui apporter aussi les originaux. en tout fair play, ça ne nous a posé aucun problème. Nous dépêchons une équipe toute urgence à Lubumbashi pour amener les pièces originales. Ce qui fait que, demain, ces éléments seront mises à la disposition de la CENI afin que la candidature du président Katoumi puisse être déposée au bureau de réception et le traitement des candidatures. Je vous remercie. C'était la CENI Le nom de mes collés, le président Mwissi Katumbi-Chapwe, il est un candidatiste pour le candidatiste de l'Etat, et de la Courteur d'Etat, et de la Courteur d'Etat. Le candidatiste de la Courteur, il est un candidatiste pour le candidatiste de la Courteur de l'Etat. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. La voie du boulevard du 30 juin paralysée a cet effet. Suivez. La voie du boulevard du 30 juin paralysée a cet effet. La voie du boulevard du 30 juin paralysée a cet effet. Une rencontre entre les membres de ce parti politique pour discuter autour des stratégies à mettre sur pied afin de lever les défis liés aux enjeux électoraux du 20 décembre. C'est une cérémonie à laquelle a pris part le maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambete, en sa qualité de cadre de l'UDPS, parti cher président de la République Félix-Antoine. C'est ce qu'est dit Jocelyne Masiala pour plus de détails. Il s'agit ici de la conquête et la conservation du pouvoir. Voilà les grands défis de la plateforme politique de PES est appelée à lever. Ceux de Matadi de la province Congo centrale travaillent à fond jusqu'aux heures tardives de la nuit pour atteindre ses objectifs et avoir la majorité parlementaire aux législatives nationales et provinciales à l'élection de décembre. L'amour pour notre famille politique passe avant tout, car c'est l'unique clé pour avoir le succès face aux défis qui nous attendent. Télé en résumé le message de Dominique Nkodiambete, maire de la ville de Matadi, le cadre du parti Union pour la démocratie et le progrès social, aux membres de cette formation politique en les rappelant leur soutien défectible au chef de l'État en lui accordant un second mandat. Le premier mandat du président de la République tend à sa fin. Nous devons lui accorder un deuxième mandat. Vous êtes tous témoins du grand travail abattu par le président Félix dans ces pays. Et personne ne peut me contredire. Il a pris ces pays dans le Néa et grâce à ses efforts, la R2C a connu un grand changement. Voilà pourquoi nous devons lui accorder un deuxième mandat. Ça ne suivit. La présentation des candidats alignés aux élections législatives nationales. et provinciale dans la ville de Matadi. Les élections du décembre en République démocratique du Congo ne sont plus une illusion, comme le pensait une certaine opinion, plutôt une réalité. Lancement officiel des travaux de modernisation de la route nationale Ango-Ango, c'était le lundi 2 octobre par le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou, accompagné du maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambé, et cette voirie urbaine va devoir réduire les embouteillages dans la ville de Matadi. Aussi, elle va faciliter le trafic frontalier des véhicules poids lourds entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Regardez. Faciliter l'accès aux véhicules poids lourds en provenance de Kintiassa vers l'Angola en réduisant les embouteillages, monstre tant décrié dans la ville portoire de Matadi. Tel est l'objectif principal de la réhabilitation de la route Ango-Ango. D'une voirie de 1,750 km, ces travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise CREC-7 pour une durée d'un an sous les vigilants de l'Office des routes. Prenant la parole au cours de la cérémonie du lancement officiel, le maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambé, a remercié le gouverneur de la province du Congo central pour avoir rendu possible ce projet. Nous profitons de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à son excellence, messieurs les présidents de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tchiseguéli-Tchilomo. Grâce à sa volonté politique et sa détermination à moderniser les infrastructures à travers les pays dont les effets se sont aussi manifestés dans l'organisation des gènes de la francophonie a permis à notre nation non seulement de redorer son image sur le plan international mais également de se doter des ouvrages sportifs et des centres hospitaliers dignes de ces noms sans oublier la couverture santé universelle pour tous les Congolais. Ajoutez à cela la mise en place du programme de développement local des 145 territoires relayés en province par son excellence, messieurs les gouverneurs le docteur Kibandou Ndungit champion de la vision du président de la République. Il est à noter que ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tchiseguéli pour lequel la province doit se développer rapidement compte tenu des enjeux économiques qui en dépendent. Et puis, autre chapitre à présent plus d'une centaine des chirurgiens dentistes de la République démocratique du Congo à Kinshasa bénéficient d'une formation pratique de la pose d'implants. Cette activité qui se tient à l'Université de Kinshasa a pris fin ce mercredi 4 octobre. Cette formation a réuni des professeurs chevronnés dont la dentisterie avait été subdivisée en plusieurs panels avec différentes thématiques pour permettre une meilleure assimilation de connaissances. Plus d'une centaine des chirurgiens dentistes venus de quatre coins de la République démocratique du Congo sont en formation pratique de l'implantologie orale à l'Université de Kinshasa. Cet événement de formation se clôture ce 4 octobre et a réuni des professeurs chevronnés dans le domaine, parmi eux, les professeurs Machumba et Kalala. L'objectif de cet atelier était de permettre aux participants de la pratique la pose d'implant sur la mâchoire de cochon sous forme de préclinique afin de mieux le préparer à une nouvelle approche du traitement des patients. Cette formation était divisée en plusieurs panels pour une meilleure assimilation de connaissances. Les professeurs Machumba et Kalala se sont déclarés satisfaits des réalisations tant attendues visant à doter les chirurgiens dentistes de l'RDC des compétences nécessaires. Nous sommes en train de réagir, mettre les points, sur les yeux, les barres, sur les thés. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de venir en aide à la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa pour continuer à former les médecins dentistes dans ce domaine. Ils ont saisi l'occasion pour appeler le gouvernement à apporter un soutien supplémentaire car la pose d'implant immédiat nécessite un matériel de haute qualité. Il convient de noter que cette formation continue en pratique de l'implantologie orale, prendra fin avec plusieurs épreuves cliniques au cours de laquelle ils poseront des implants sur les patients via combler les lacunes dans le domaine de l'extraction dentaire afin d'améliorer la qualité des soins dentaires en République démocratique du Congo. Et avant de refermer ce journal, mesdames et messieurs, je vous prie donc de suivre le rappel des titres. Au sommaire de ce journal, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce mercredi 4 octobre 2023 en fin d'après-midi dans la ville de Coloésie, province du Loalaba. Le président de la République poursuit sa tournée au sud du pays où il était d'abord au Okatonga, il a procédé à plusieurs inaugurations des infrastructures. Au Loalaba, il est prévu d'autres inaugurations importantes. La course à la présidentielle de décembre 2023 se découvre de plus en plus dans le camp de l'opposition à Félix Tshisekedi. Ce mercredi 4 octobre 2023, deux grandes figures politiques ont déposé leur candidature respective au BRTC de la CENI. Il s'agit du secrétaire général d'ensemble pour la République pour le comte de Moïse Katoumi, absent, et du président du parti, Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, Martin Fayou Loumadidi, qui complète une galerie assez colorée et de candidats à la magistrature suprême. Ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévisions, une pensée, un écrit. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501